On est sur un film qui a énormément de qualités, un peu comme le premier, mais le problème, c'est que je sais d'avance qu'il ne va pas me marquer, quoi. Salut tout le monde, je suis allé voir, comme à peu près, je pense, la moitié de la France va le faire, Spider-Man Across the Spider-Verse. L'accent est horrible. Un film qui est hyper attendu par tous les fans de Spider-Man, tous les fans d'animation, tous les fans de cinéma tout court, puisque le premier a quand même été un énorme succès public et critique, et un succès qui était, je trouve, bien mérité, même si, et c'est la première chose que je veux dire avant même de commencer cette critique, alors, j'ai beaucoup aimé le premier Spider-Man New Generation. Je l'ai trouvé très très qualitatif, j'ai trouvé qu'il avait vraiment pas mal de gros partis pris et qu'il était quand même extrêmement réussi, mais en fait, je l'ai vite oublié. À part quelques scènes marquantes, j'ai pas été terrassé comme pas mal de gens l'ont été. Je me suis rendu compte qu'on était sur un super film, un film qui est important, il suffit de voir comme l'industrie de l'animation américaine s'ouvre à son style graphique depuis sa sortie. C'est un film qui va avoir une vraie influence, c'est un film presque, j'ai envie de dire, majeur, en tout cas dans l'histoire de l'animation américaine, mais c'est pas non plus un film qui m'a transcendé, en fait. C'est un film dont j'ai apprécié le visionnage, mais une semaine après, j'en avais plus grand-chose en tête, quoi. Et j'arrivais pas trop à mettre le doigt dessus, parce que toutes ces qualités, je le voyais, mais j'avais l'impression qu'il manquait un petit truc. Et bah figurez-vous que voir sa suite m'a permis de comprendre ce que c'était. Alors, Spider-Man Across the Spider-Verse, bon, je vais pas du tout raconter l'histoire, de toute façon, il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo. Juste insister sur le fait que du coup, Spider-Man va être catapulté à travers le multivers, où il va rencontrer énormément d'autres alter-egos, d'autres mondes, d'autres Spider-Man. Et j'en dis pas plus sur l'histoire, de toute façon, je pense que c'est très bien d'aller voir ce film sans même savoir concrètement de quoi ça parle. On va parler plutôt cinéma, et on va commencer à parler des points forts, parce que les gars, des points forts, il y en a un. Et la première, je vais pas parler visuel, je vais parler narration, bah en fait, le film, il s'égare pas. Parce qu'on sait que dès qu'on part de multiverse, bah on peut tomber dans ces défauts-là très très rapidement. Hello, Peter. Et bah seulement là, non. Le film, il a une note d'intention très claire, il sait ce qu'il veut raconter, et du coup, il va livrer un scénario qui est quand même étonnamment simple, en fait. Et un scénario simple, ça peut être une sacrée qualité, parce que du coup, sans aller dans plein de chemins détournés, il va à l'essentiel, et ça lui permet d'être beaucoup plus fort et beaucoup plus touchant. Clairement, je trouve la base narrative de Spider-Man Across the Spider-Verse encore plus maîtrisée que le premier. Une base narrative très très claire, autour de laquelle gravitent énormément de personnages différents. Des personnages qui n'ont pas tous le même temps d'apparition à l'écran, évidemment, mais qui, je trouve, sont quand même globalement tous respectés. Et parmi eux, ben, Gwen Stacy. In every other universe, Gwen Stacy falls for Spider-Man. Gwen Stacy, c'est peut-être mon coup de cœur du film. Le développement de ce perso, je le trouve magnifique. De toute façon, dès l'introduction, on comprend que c'est presque elle qui fascine les réalisateurs, que les possibilités graphiques, narratives, offertes par son univers, par son monde, sont absolument infinies. Le film va rester fidèle à cette intention-là. C'est clairement par Gwen que va passer l'émotion. Et en fait, c'est elle le nœud du film. J'ai presque envie de dire que c'est elle qui en est presque l'enjeu principal. C'est elle qui a les scènes les plus touchantes. C'est elle qui transporte avec elle toute la mélancolie du récit. Une mélancolie douce amère qui est quand même bien présente et à laquelle, moi, je ne m'attendais pas forcément. Je trouve que le film a un ton, alors pas beaucoup plus adulte, mais en tout cas beaucoup plus mature que le premier, qui n'hésite pas en fait à prendre vraiment à bras le corps des thématiques qui sont quand même des thématiques assez fortes. Alors attention, Spider-Man Across the Spider-Verse, ça reste un film qui est extrêmement drôle, qui est extrêmement divertissant. Un film qui est fait pour que vous puissiez jamais vous ennuyer, ce qui va peut-être nous amener au premier défaut du film qui est quand même assez calibré, mais on va y revenir. D'abord, un autre gros, gros point fort, le visuel. On le savait que ça allait être l'énorme point fort du film. Clairement, ça l'est. Le film pousse encore plus loin le délire du premier volet et on est clairement sur un film extrêmement coloré, un film qui fourmille de détails. Il y a un vrai travail, mais assez fou, sur tout ce qui est dynamisme, tout ce qui est texture, tout ce qui est mélange de style, mélange de technique, d'animation. Et clairement, vous allez avoir une idée visuelle toutes les deux secondes, mais en fait, tous les plans, tous les plans sont un tableau. Ça, clairement, visuellement, c'est hallucinant et c'est peut-être l'un des films d'animation les plus réussis visuellement que j'ai pu voir des dernières années. Parce qu'il est riche, en fait, parce qu'on sait, enfin, perso, moi, je sais que si je le revois une deuxième fois, je vais découvrir énormément de choses dans les arrière-plans, dans cette capacité à faire vivre New York, à faire vivre un monde qui est fou, quoi, qui est juste magnifique. Et toute la mise en scène suit cette espèce d'idée de faire une explosion visuelle, une explosion de couleurs. Donc, ça passe par un montage qui va être vraiment frénétique, parfois même un peu trop. Ça, c'est pareil, on va y revenir. Ça va passer par un mouvement permanent de la mise en scène, mais tout en restant toujours très fluide, très lisible dans l'action et heureusement, parce que de l'action, il n'y a que ça. Clairement, les animateurs ont fait un super boulot et visuellement, c'est bien la claque qu'on attendait tous. Sur grand écran, c'est quelque chose à voir absolument et c'est pour ça que je pense que Spider-Man Across the Spider-Verse est à voir absolument sur grand écran et ce n'était pas le cas quand j'ai vu Spider-Man New Generation que j'ai vu sur mon PC et je pense que j'ai perdu pas mal de l'impact original. Là, vraiment, tu te prends quand même une claque à chaque séquence, quoi. Mais, mais, bon, alors là, c'est le moment où je pense que vous allez commencer à me dire que je suis un connard, mais enfin, je le dis quand même, je trouve qu'on est sur un film qui n'est pas surprenant. À part visuellement, on est quand même sur un schéma narratif très très calibré, maîtrisé, absolument maîtrisé, absolument limpide, absolument compréhensible. Clairement, on sait que les gens qui écrivent sont des bons auteurs, mais en fait, il y a toujours la scène d'émotion pile au bon moment, la scène d'action qui arrive pile au bon moment. Tout est très prévisible, mine de rien, ce qui est quand même un peu triste, voire un peu paradoxal dans un film qui se voit aussi libre, mais en fait, la surprise vient plus du développement des personnages ou de tout le background du film que du schéma narratif en lui-même. Et on est quand même, narrativement, je pense qu'il y en a qui vous allez quand même être d'accord avec moi pour dire que narrativement, on n'est pas sur un film qui invente la poudre, quoi. Et si je pinaille à ce point-là, c'est parce qu'en fait, c'est la seule chose qui pouvait manquer à ce film pour vraiment exploser. Cette espèce d'ampleur qu'un par exemple Sam Raimi arrive à transmettre en deux plans, parce que Sam Raimi, en deux plans, tu sens qu'il veut te parler de quelque chose de beaucoup plus grand qu'un film assez fun avec un Spider-Man qui rencontre d'autres Spider-Man. Sam Raimi, il fait un film tragique sur un adolescent en perdition et ça, il te le fait passer par la mise en scène mais aussi par des séquences purement narratifs qui sont assez magnifiques. Et je trouve que c'est ce genre de séquences hyper surprenantes mais quand même hyper riches thématiquement parce qu'on est sur un film de 2h30 qui se tient de bout en bout, j'aurais juste aimé qu'il y ait autant de détails et autant de surprises narrativement que visuellement. Et puis bon alors je continue pour pinailler, on a un film qui est cool en fait, on a un film qui sait qu'il est cool et qui va nous le répéter pendant toute la séance. Ça casse un peu cette simplicité et cette sincérité, il y a du coup beaucoup moins un aspect touchant et beaucoup moins un aspect fait main parce que le film va te noyer sous une action un peu too much qui ne s'arrête jamais avec des héros qui font des poses incroyables, des héros qui s'en sortent au dernier moment, bon c'est quand même assez attendu. Au point où il y a quand même des séquences, je me suis dit bah là c'est quand même une séquence qui est placée là juste parce qu'elle est cool quoi mais elle apporte pas grand chose et je pense que c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué dans le premier film et qui m'avait un peu fatigué parce que tout allait trop vite, tout était très marqué, tout était cool mais bon au bout du 50ème plan sur les Jordan de Morales Miles on a compris en fait. On a compris que t'es un film de la pop culture qui balance du hip hop, qui a une BO hyper moderne, t'es un film de jeunes mais du coup ça peut donner un petit aspect un peu superficiel quand même. Alors attention, encore une fois, je le dis je pinaille, on est sur un film qui manque absolument pas d'âme, qui manque pas d'ambition, qui manque pas d'ampleur, on est sur des gens qui aiment Spider-Man et ça se voit mais qui s'aide quand même parfois à quelques petites facilités scénaristiques et à quand même un aspect très très pompier, très très américain, très très blockbuster qui tire un tout petit peu le film vers le bas. Même qualité que le premier, même défaut. Après vous voyez bien que si on aurait dû à dire des trucs comme ça, c'est quand même qu'on est sur un film qui est quand même vraiment pas mal de base. Mais vous savez quoi ? Comme d'hab, je vais pas juste me contenter de faire la critique, je vais vous parler d'un autre film, enfin une série en l'occurrence qui plaira forcément à ceux qui aiment Spider-Man New Generation et Spider-Man Across the Spider-Verse. Une série qui a 13 épisodes qui est créée par Phil Lord et Chris Miller, donc les personnes derrière les deux Spider-Man, une série qui s'appelle Clone High. Clone High, c'est une série, comme je l'ai dit, qui n'a que 13 épisodes et qui a une espèce de petit statut de film culte et vous allez, enfin de série culte et vous allez bien comprendre pourquoi. Ça se passe dans les années 80 avec le gouvernement américain qui a cloné des personnages historiques dans le but d'en faire une armée. Du coup, on va suivre ces personnages historiques qui vont se rencontrer à l'adolescence dans une école. Le héros principal, c'est le clone de Abraham Lincoln, mais il va rencontrer Cléopâtre, Jeanne d'Arc, il va rencontrer Gandhi et vous voyez, rien qu'avec ce pitch-là, on n'est quand même pas loin du multiverse, en fait. Franchement, on n'est pas loin du multiverse. On a Kennedy qui est amoureux de Cléopâtre, on a une espèce de Jeanne d'Arc émo qui fréquente Gandhi. Enfin bon, moi, je trouve que le lien, il n'est quand même pas déconnant. Et si graphiquement, c'est pas aussi poussé que Spider-Man, bien sûr, mais que ça a quand même son petit style très très original et très très sympathique. C'est clairement pas la merveille technique, la claque graphique hyper friquée à laquelle vous pouvez vous attendre avec Spider-Man. Mais c'est une série qui reste quand même très très agréable à voir. C'est surtout une série qui se démarque par l'écriture des situations, de son humour et la manière dont elle exploite son concept. Et le plus important, c'est qu'on est sur un concept qui est très très bien exploité et qui a cette capacité qu'on retrouve dans les deux Spider-Man à faire cohabiter des personnages extrêmement différents, venant d'univers absolument opposés, des personnages du multiverse en fait, qui sont tous très importants, qui sont tous très bien écrits et de les plonger dans un seul univers commun et très très terre à terre finalement, New York pour Spider-Man ici dans un lycée. Mais Clone High, c'est une petite série d'animation de 13 épisodes que je vous conseille absolument et qui plaira forcément à ceux qui ont aimé les deux Spider-Man, j'en suis sûr. Même au niveau des situations et de l'humour, il y a des liens à faire. A noter qu'une saison 2 a été annoncée très récemment sur HBO Max, on va voir ce que ça vaut. Voilà, donc Spider-Man New Generation et Spider-Man Across the Spider-Verse, même qualité, même défaut, mais allez le voir au cinéma. Clairement, allez le voir au cinéma, visuellement, graphiquement, c'est quand même une sacrée claque. Narrativement, c'est loin d'être débile. C'est un film qui n'échappe pas à quelques défauts mais qui en a quand même tellement moins que la majorité des films live, blockbuster, Marvel, qu'on peut voir en permanence sur grand écran. C'est un film qui est fait par des passionnés, des gens qui savent écrire, des gens qui savent réaliser un film et ça, il faut le soutenir. De toute façon, c'est un film qui va avoir un succès, c'est évident, mais il faut quand même soutenir ce genre d'initiative. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve dimanche pour un gros, gros format qui, je pense, va vous faire plaisir parce que j'ai trouvé du très, très lourd. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous. Bisous.